Ils s'appellent T-Rex, Paco ou Gen-C, des chiens d'élite, de recherche ou de défense, prêts à tout pour leur maître. Sélection, entraînement, mission, voici comment sont formées les brigades synophiles de la Gendarmerie Nationale. On va aller chercher T-Rex qui nous attendent impatiemment. Oh mon titi, bah alors mon loulou. Moi je vous présente T-Rex, c'est un berger belge-malinois, bientôt 2, au mois de janvier. Et puis du coup c'est mon binôme. Ils ne se connaissent que depuis quelques mois. En septembre 2021, Mélodie Cario rejoint le centre d'instruction synophile de Grama pour devenir maître chien. Une nouvelle aventure professionnelle pour cette gendarme de 32 ans. Tous les jours on voit de nouvelles choses, eux ils nous apprennent aussi énormément sur nous. Parce que mine de rien on se rend compte qu'en fonction de nos réactions, bah eux les leurs sont différentes aussi. Il y a un challenge personnel, on se motive et on fait en sorte que ça fonctionne. Que ça fonctionne pour pouvoir après allier passion et travail. Parce que ça reste un métier passion avant tout. Donc si on peut vivre de ça et se lever tous les matins avec le sourire en allant au boulot, bah c'est quand même top. C'est quand même génial. Ce jour-là, direction Rocamadour pour un exercice de recherche de personnes. C'est une personne de quel âge ? Homme, femme ? Bon alors c'est une personne assez jeune, l'âge approximatif on va dire une vingtaine d'années, 25 ans. Ok. A tendance suicidaire. Alors il aurait laissé traîner ça avant de partir. Des chaussettes imprégnées de l'odeur du disparu. Je vais lui montrer l'objet et je vais lui demander de chercher. Donc il va pomper et une fois qu'il aura l'odeur, il va aller sur la zone où la dernière personne a été vue pour la dernière fois. Pour essayer de rechercher vers où il va pouvoir partir. Et à partir du moment où il aura l'odeur, il partira en piste. Objet, cherche. Immédiatement, le chien trouve une trace. Il ne va plus la lâcher. Donc là on a un banc de face qui explique le pistage un peu haut. Là ça ferme. Là il est exactement sur la piste du traceur. Il est pile dessus. Remonter une piste, c'est la spécialité de Mélodie et T-Rex. Avec plus de 200 millions de cellules olfactives, compte à peine 5 millions chez l'être humain. Un chien comme le malinois peut retrouver une trace plusieurs jours après le passage d'une personne. Bon boulot mon loulou. Très très bon boulot ça mon petit chien. Alors le chien sur la piste donne des informations. Et au maître de chien, elle est analysée pour les exploiter le mieux possible. C'est-à-dire qu'il donne des directions, il donne plein d'informations et à nous de les lire. Pas grand chose à dire sur la conduite en tout cas. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, ça s'annonce plutôt bien. A Grama, l'histoire dure depuis 1945. Chaque année, le centre d'instruction synophile forme environ 350 gendarmes au métier de maître chien. Dans les chenilles, le berger malinois est aujourd'hui la race la plus représentée. Avant d'être opérationnel, les chiens passent par une période de dressage et d'apprentissage qui va durer de 3 à 6 mois. Leur museau deviendra leur première arme. Là ici vous êtes au labo Stup. Alors c'est un local où on va travailler essentiellement la technique. Alors vous voyez, il y a des plots, avec des plots ajourés, dans lesquels on a mis de la matière. Pour l'exercice d'aujourd'hui, c'est de la résine de cannabis. Pour le chien, l'exercice consiste à sentir l'une après l'autre chacune des boîtes disposées dans les alvéoles. Tu reviens. Voilà, récompense. Une fois identifiée l'odeur recherchée, il l'indique alors à son maître. Une éducation de l'animal entièrement basée sur le jeu. Voilà, super. Ok, travaille ta récompense, ton marquage. Tarde pas trop. Commande ta position. Voilà. Super. A partir du moment où le chien est fixé au bon plot, qui prend sa bonne position, on va apporter la récompense au chien. Allez, super, bravo. L'entraînement, c'est aussi pour les brigades synophiles, ce qu'on appelle le mordant. Face au chien des individus menaçants, la mise en scène a un seul but, apprendre à l'animal à mordre dans n'importe quelle circonstance. La mâchoire se referme alors avec une pression de près de 150 kg au centimètre carré. Et comme pour un jouet, le chien n'est pas décidé à lâcher sa prise. Nous retrouvons Mélodie et T-Rex. Ce matin-là, le malinois a rendez-vous au service vétérinaire pour une visite de contrôle. Vous l'avez pesé, là, aujourd'hui ? Il a pris presque 2 kg, quoi. Donc je pense qu'on en avait besoin, mais là, maintenant, il faut arrêter. Là, il mange combien ? Des visites régulières où l'animal est soigneusement ausculté. A Gramma, le chien doit être à 100 % de ses capacités et son état de santé est une priorité. Ils sont assez sollicités ici, donc on peut avoir des petites boiteries, des petits bobos. Donc on en profile pour suivre ça. Ça permet d'avoir un suivi très régulier. Et puis là, en plus, c'est la fin de stage, donc avant de repartir, ça permet de faire un petit check-up pour qu'il retourne en unité en bonne forme. Pour rien de plus. Avant d'intégrer le centre, chaque chien est soumis à un examen complet afin de détecter d'éventuelles maladies. On va vérifier s'il y a certaines pathologies qui pourraient éventuellement contrarier leur vie opérationnelle. Et donc, notamment, on va rechercher les dysplasies des coudes et des hanches. Donc ils subissent des radios. Et voilà, donc on a des critères qui fait qu'il y a certains chiens pour lesquels on met un avis défavorable, nous, à l'achat parce qu'il y a déjà une conformation de la hanche qui est anormale et qui risque de lui poser des soucis. Une sélection exigeante. 250 chiens sont testés chaque année. Moins d'une centaine rejoindra le centre synophile. Alors on va à l'ASPA de Chamera, donc à Tulle, en Corrèze, pour tester un chien. Un chien qui s'appelle Smokey, un petit malinois qui est arrivé chez eux il y a à peu près un mois. Depuis quelques années, la Société protectrice des animaux est confrontée à de plus en plus d'abondons de jeunes malinois comme Smokey. Ce type de chien a besoin de beaucoup d'attention et d'activité. Certains propriétaires se retrouvent vite dépassés et préfèrent s'en débarrasser. Super. On fait un petit test dans les bois et on revient. On y va Smokey. Objectif pour Louis, établir le potentiel du chien. Pour cela, le dresseur va mener différents exercices à l'aide de jouets. Le boudin ou la balle ou le con, on va regarder ce qui l'intéresse. Premier test, le mordant. Pas vraiment concluant. En revanche, le jeune chien va montrer pour la balle un intérêt prometteur. C'est bien, Ninou. Il joue à la balle, il l'aime beaucoup. Donc là, je lui jette dans les fougères et je regarde s'il passe dans les milieux, s'il la cherche. Vous voyez, il a cherché pendant presque une petite minute tout seul. Sans aide, sans rien. Moi, je ne l'ai pas aidé. C'est lui qui a cherché sa balle. Il l'a retrouvé. Et là, ça me donne plus une idée de le mettre sur de la recherche de matière plutôt que sur de la recherche de personnes. Moi, il ne me convient pas pour la piste. Par contre, on a des débrouches qui commencent en janvier. Je vais voir avec le collègue. Je vais faire une fiche de test au centre. Et je pense que je verrai d'ici une dizaine de jours. Je pense qu'on viendra vous le chercher. Moi, je trouve que vraiment, c'est une chance pour eux. C'est des chiens qui ont vraiment besoin de travailler. Et du coup, ils trouvent exactement ce qu'il leur faut dans la gendarmerie. Et puis, on voit qu'ils sont super heureux dans leur nouvelle vie. Et nous, on est super contents d'avoir pu apporter tout ça. On se revoit bientôt, Rau. La macabre découverte a été faite au domicile de la jeune femme, disparue à Bédarieux, dans les Raux, depuis plus de deux mois. Avril 2021, rebondissement dans la disparition d'Aurélie Wackier. Les gendarmes de Béziers et la section de recherche de Montpellier intervenaient sur commission rogatoire avec un chien de recherche et un radar pour sonder le sol et les murs. Le corps de la jeune femme est retrouvé sous une dalle de béton. Une découverte rendue possible grâce à l'unité d'investigation du groupe synophile de Grama. Unique en France, elle est spécialisée dans la recherche de restes humains. Nous sommes dans une phase de recherche, comme si nous étions sur une enquête judiciaire, criminelle, à la demande des enquêteurs. Donc on part sur une base d'un corps qui est susceptible d'être enterré, enfoui. Ces derniers mois, l'unité est intervenue sur une autre affaire très médiatique. La disparition inexpliquée de Delphine Jubilard. A cinq reprises, des recherches ont été menées. Elles n'ont jusqu'à présent rien donné. Personnes mortes ou disparues, stupéfiants, munitions et même billets de banque. Les chiens sont formés à plus d'une quinzaine de techniques de recherche. Ce matin-là, c'est dans un centre commercial que les maîtres chiens partent en exercice. Nom de l'opération REXPEMO pour recherche d'explosifs sur personnes en mouvement. Là, on l'a équipé de deux ceintures à Semtex. Il y a 800 grammes environ d'explosifs. Le chien travaille sur une douzaine d'odeurs environ, une douzaine d'explosifs différents. Mais ici, pas de danger, l'explosif est inerte. Une fois en place, le chien va littéralement scanner chaque personne passant devant lui. Une technicité développée après les attentats de novembre 2015. La particularité, c'est qu'il faut des chiens, vous voyez, très sociables. Vous voyez, des personnes qui s'arrêtent, qui discutent, qui vont aller le caresser. On a d'autres personnes, au contraire, qui vont avoir des mouvements de recul, de crainte un petit peu. Donc, il faut que le chien soit très équilibré, bien dans sa tête. Aucune hésitation lorsque le porteur de la ceinture arrive. Le but, c'est qu'il suive la personne positive vraiment plus près. pour que l'élément d'intervention puisse bien cibler la bonne personne. Toi et moi, pour eux, c'est la devise au centre d'instruction cynophile de Gramma. Pour Mélodie et T-Rex, le stage touche à sa fin après trois mois de formation. Trois mois durant lesquels ils sont devenus bien plus que de simples partenaires. T-Rex. Entre les deux, une profonde complicité s'est installée. Ils vous donnent tout. En fait, nous, on est là pour eux. Ils ont que nous, au final. Et ils se donnent à 300% pour nous. Et ça, c'est juste magique de pouvoir avoir ça avec son animal, ce lien-là. Et c'est un binôme. On est là l'un pour l'autre. Et pour les autres, surtout. On est là pour les autres et pour que ça se construise. Oui, le loup. Et donc, je suis... Voilà, je suis contente qu'on soit tombant ensemble. T-Rex, top. Voilà, lui aussi, je pense. C'est le grand jour pour Mélodie et T-Rex. Celui de l'examen final. Il a l'air en forme. Il a l'air en forme et motivé. Donc, espérons que ça continue toute la matinée comme ça. Ah, le loup. Il va falloir être au rendez-vous aujourd'hui. On va aller sur le site pour lieu d'évaluation, pour évaluer la technicité pour laquelle je suis là, la piste. Ça va ? Oui. Du stress ? Ou pas de stress ? Normal. Le scénario du jour. Une jeune fille a quitté le domicile de ses parents. Elle aurait passé la nuit dehors et pourrait se trouver quelque part dans le village. Pour ne pas perturber l'évaluation, le pistache se passera loin de notre caméra. Quelques dizaines de minutes plus tard, Mélodie et T-Rex sont de retour avec la fugueuse Sane et Sov. Ça y est, c'est bon ! On a retrouvé la dame, c'est bon, la fugueuse. T-Rex a bien bossé. Il y a eu du beau boulot de fée, donc c'est super, ça fait plaisir. Mission accomplie. Après le stress de l'évaluation, la satisfaction. C'est 13 semaines de travail, il y a beaucoup d'investissement derrière. Et puis quand on se rend compte que ça paye, ça fait plaisir. Et puis voilà, on se dit qu'on va essayer d'être une bonne équipe pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire à l'extérieur, aider les gens au maximum. Et puis, non, non, là, ça fait du bien, hyper soulagé, ouais. La bonne nouvelle tombera quelques jours plus tard. Le chien et sa maîtresse ont réussi haut la main les examens. Le binôme a depuis rejoint sa nouvelle affectation à Mayenheim, en Alsace. Le début de leur nouvelle aventure. Oui, 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 doucement. T-Rex ! Mon mari va être jaloux. Non, non. Non, non. Non, 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 non. Non, 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 non.